A la même de l'actualité de ce jour, côté santé, tout va pour le mieux pour le président ivoirien Alassane Ouattara. Une nouvelle qui réjouit le pays tout entier. Le président a même repris le travail. Il a rendu une visite au personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris ce jeudi matin. Au troisième jour de son séjour en terre ivoirienne, le roi du Maroc a visité un projet immobilier confié par la Côte d'Ivoire à un promoteur marocain, c'est dans la commune d'Aniyama, sur la route d'Ebimpe. 130 milliards de francs CFA pour démarrer des travaux de grande envergure sur le réseau routier ivoirien. Il s'agit pour le fonds d'entretien routier à long terme de rattraper 70% du réseau routier ivoirien. Au Cameroun, le président Paul Biya a accordé une remise de peine à d'emblématiques prisonniers, notamment Michel Thierry à Tangana et Titus Elzoa. Mais le gouvernement nie toute pression extérieure dans ses libérations. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce 13h. Le retour en Côte d'Ivoire du président ivoirien Alassane Ouattara est annoncé pour ce dimanche. Côté santé, tout va pour le mieux. Il s'est rendu ce jeudi matin à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Sur place, bien sûr, l'ambassadeur Charles Gomis, mais également le président de l'Assemblée nationale, le ministre des TIC, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Agriculture et l'ensemble du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Le chef de l'État ivoirien a rassuré l'ensemble des Ivoiriens sur son état de santé. Pour preuve, à nouveau, il est au travail. Il vient de régler la question de la Bourse des étudiants ivoiriens en France. Elle sera payée en intégralité pour la période d'octobre 2013 à février 2014. Et le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé. On l'écoute. Monsieur l'ambassadeur, madame la représentante spéciale auprès de l'UNESCO, mesdames, messieurs, mesdames, messieurs de la presse, je voudrais d'abord dire à mes compatriotes un bonjour à partir de Paris, de l'ambassade, et vous dire que, voilà, le président va bien. Si je suis venu ici ce matin à l'ambassade, c'est pour saluer tout particulièrement monsieur l'ambassadeur, pour sa disponibilité, son affection, toutes les attentions dont j'ai été l'objet, bien sûr, au nom du personnel de l'ambassade. Et j'ai vu monsieur l'ambassadeur quasi quotidiennement, où nous nous sommes téléphonés. Bon, quelquefois, il m'a soumis des doléances, telles que la question des bourses des étudiants. Alors que j'ai pu régler, hein, que j'ai pu régler. À partir, je voudrais que les étudiants soient rassurés. J'ai donné des instructions et ceci a été exécuté pour que la bourse soit payée de la période d'octobre, l'année dernière, jusqu'à fin février de cette année. Tant que, voyez-vous, mon séjour ici a été quand même bénéfique pour certains. Et bien sûr, pour moi-même. Alors, comme vous le savez, j'étais venu en France en séjour privé. Et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins. Et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'aie une opération. à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite sur leurs recommandations. Et tout s'est très, 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 très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, donc, je n'ai plus aucune douleur. Je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Parce que je tiens à reprendre les tournées et à faire en sorte que je puisse aller saluer la population comme je l'ai fait au cours des dernières années. Donc, je suis particulièrement heureux de pouvoir vous dire cela et surtout remercier tous nos compatriotes, tous les amis de la Côte d'Ivoire, tous mes amis et tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer des messages d'amitié, de sympathie, de bon rétablissement. Et j'en ai été particulièrement touché. J'ai reçu des messages de tout le monde, que ce soit les présidents d'institutions, les ministres, donc tous nos concitoyens. Et j'ai essayé de répondre à la plupart de ces messages. Je voudrais donc d'emblée présenter mes excuses à toutes et à tous qui je n'ai pas pu faire des réponses. J'aurais bien voulu répondre à chacun d'un de vous. Donc, pour vos prières, pour vos bénédictions. Et cela a apporté, puisque aujourd'hui, je suis en pleine santé et je suis en mesure de rentrer au pays. Et j'ai donc eu l'occasion de dire à M. l'ambassadeur que bien qu'il m'ait vraiment adopté ici, pendant pratiquement trois semaines, je vais devoir, et que j'ai pu gérer les affaires de l'État à partir de Paris, je vais rentrer au pays et je rentrerai ce dimanche 2 mars. Donc, je suis très, très, très heureux de venir ce matin vous saluer, chers compatriotes, vous dire à quel point j'ai été sensible à vos prières, à vos marques d'amitié, de fraternité. Voilà quelques mots que je souhaitais vous dire et merci encore, M. l'ambassadeur, tout particulièrement à vous. Merci. M. le Président de l'Assemblée, Merci de votre fidélité. M. le ministre, vous êtes là pour la foire agricole. Je vous souhaite de bien vendre les produits ivoiriens. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'entendre le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il s'est exprimé depuis l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Il se porte bien et regagne son pays, la Côte d'Ivoire, ce dimanche. Reportage dans nos prochaines éditions de notre envoyé spécial à Paris, Abiba Dambélé, Saoué. La Côte d'Ivoire, représentée par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, à la tête d'une forte délégation pour le centenaire de l'unification du Nigeria, en marge de ses festivités, un sommet international sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique, à Abuja, la capitale fédérale, avec notamment la question du terrorisme, invité d'honneur le président français François Hollande. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est en visite en Côte d'Ivoire depuis ce dimanche, vous le savez. Il a visité un chantier immobilier dirigé par un promoteur marocain. C'est dans la commune d'Aniyama et Jérôme Kofi Abouela nous y conduit. Arrivé aux environs de 14h sur le site des BMP, le roi Mohamed VI a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan, entouré de quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités politiques et administratives. Des plans de construction des logements conçus par le groupe Alliance Côte d'Ivoire, une structure marocaine en charge de ce projet immobilier, ont été aussitôt présentés aux souverains chérifiens dans le cadre de sa visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Le maire d'Aniyama, tout en saluant cette visite du roi Mohamed VI à Ebempe, s'est dit heureux quant à la réalisation de ce projet dans sa commune. Vous savez, le roi du Maroc s'est déplacé jusqu'à Annyyama, c'est une satisfaction pour la population d'Anyyama. Vous savez, ça aussi, ça fait partie de l'émergence de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire l'émergence de la Côte d'Ivoire en dehors d'Anyyama. Le terrain acquis pour la construction de ces logements sociaux et économiques a été négocié par l'AGF, entendez, agence de gestion foncière. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre mission dans cette organisation a consisté à mobiliser, à négocier en amont l'acquisition de ces terrains et le mettre à la disposition des promoteurs. A l'instar des autres chantiers immobiliers sur le territoire national, le projet de Ebempe va permettre au gouvernement de faire face au manque de logements et aux problèmes d'emploi des jeunes. Notre pays a un déficit structurel de 400 000 logements. Le président de la République a décidé d'adresser ce déficit en lançant un vaste programme de logements sociaux et économiques. Vous avez tous suivi avec nous que près de 40 entreprises ont été sélectionnées. Parmi ces entreprises, il faut dire qu'il y a des grands groupes marocains. Je ne voudrais pas faire de publicité pour les citer, mais c'est l'un de ces grands groupes qui nous reçoit aujourd'hui. A Ebempe, ce sont au total près de 8 000 logements qui seront construits et mis à la disposition des populations. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a ensuite lancé les travaux de construction d'une usine de fabrication de sacs pour l'emballage de ciment dans la zone industrielle de Yopougan. Cette unité va coûter 8 milliards de francs CFA pour une capacité de production annuelle de 80 millions de sacs. En visitant la cimenterie de Yopougan, du groupe Adowa, un groupe marocain, le roi du Maroc, Mohamed VI, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire, veut se rendre compte personnellement de la capacité de production de cette usine. Usine qui occupe aujourd'hui 25% du marché ivoirien. Elle absorbe une part importante de la demande en ciment des populations ivoiriennes. Il a pu apprécier les différents ateliers, que ce soit le laboratoire, la salle de contrôle commande ou le broyeur en lui-même, que nous avons démarré pour sa majesté. Et je pense que nous sommes tous fiers aujourd'hui de cette visite. Nous avons annoncé pour le coup l'extension de l'usine pour passer d'une capacité de 500 000 tonnes par an à une capacité de 1 million de tonnes par an. Autre la cimenterie de Yopougan, le roi du Maroc, Mohamed VI, a lancé les travaux de construction d'une usine de sacherie moderne en zone industrielle de Yopougan. La durée du projet, 12 mois. Son coût, 8 milliards de francs CFA. Dans la phase de construction et de mise en service, nous prévoyons, nous tablons sur la création de 500 emplois directs et indirects. Mais une fois que l'usine démarrerait, nous commencerons par une cinquantaine de personnes dans un premier temps. Puis dès l'installation de la machine, nous irons sur 80 emplois directs. Maintenant, concernant les emplois indirects, nous tablons entre 50 à 100 emplois indirects. La construction de cette usine de fabrication, le sac d'emballage industriel et l'usine de cimenterie de Yopougan qui fonctionne déjà, selon le responsable, est synonyme d'une belle coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et cette visite du roi Mohamed VI enregistre déjà des retombées. Au total, 26 conventions de coopération et de partenariat ont été signées entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La Banque Centrale Populaire marocaine va injecter 145,5 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne et ouest-africaine. Mamadou Kouassi s'est intéressée à l'usage qui sera fait de ces fonds. 145,5 milliards de francs CFA. C'est l'appui du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc à l'économie ivoirienne à travers sa filiale Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Une contribution traduite par la signature des cinq conventions portant sur des projets à vocation sociale. Ces conventions concèdent plusieurs secteurs, notamment le financement d'un projet de construction de 5500 salles de classe dans le secteur éducation-formation pour un montant de 90 milliards de francs CFA. En outre, une microfinance verra le jour dans quelques mois à Abidjan. Nous avons tenu à signer cette convention avec l'État des Côtes d'Ivoire en vue de faire profiter notre expertise à la population ivoirienne et lutter contre la précarité et la pauvreté des populations en ciblant les femmes et les jeunes. Le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, bénéficie également du soutien de la maison mère de la Banque Atlantique. Un financement additionnel de 500 millions de francs CFA sera accordé à ce fonds, ce qui portera son engagement à 2 milliards, 500 millions de francs CFA, destiné à faciliter l'accès des femmes ivoiriennes au microcrédit. C'est un appui considérable qui va permettre aux FAFSI de continuer à financer les micro-projets des femmes qui attendent par milliers de bénéficiaires de ce fonds, initié par la première dame, Mme Dominique Ouattara. Pour soutenir le secteur privé et surtout les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire bénéficie de 25 milliards de francs CFA de la Société Financier Internationale, filiale de la Banque Mondiale et de 30 milliards de francs CFA de la Banque Japonaise, sous Mitomo Mutsu Banking Corporation. C'est très important pour l'IFC pour faire du développement avec les partenaires comme celui-là. Leur donner plus de moyens pour pouvoir accompagner leurs clients au niveau des opérations à l'international afin d'optimiser et de fluidifier les différentes opérations. Avec tous ces engagements, la Côte d'Ivoire compte consolider sa place de deuxième puissance économique, la sous-région. Toutes choses qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie et la population ivoirienne. Voilà pour cette page consacrée à la coopération Côte d'Ivoire-Maroc avec la visite du roi Mohamed VI. L'actualité, c'est aussi la rencontre de haut niveau qui va se tenir pour formaliser le cadre des partenariats à l'échelle mondiale. Et avant, une réunion préparatoire s'est tenue. Les pays africains réunis à Abidjan sont parvenus ce mercredi à un accord pour un plan d'action. Explication, Julia Douéa. On doit être satisfait du fait qu'on a toute l'Afrique qui se réunit pour se concerter sur une position commune africaine, sur des questions qui intéressent le développement de notre pays. À l'issue de trois jours de travaux, plus de 40 pays africains, dont la Côte d'Ivoire réunis à Abidjan, se sont accordés sur un plan d'action pour définir la position du continent à l'occasion de la première réunion du partenariat mondial sur la coopération efficace au service du développement. L'Afrique souhaite aujourd'hui que l'aide publique au développement soit réorientée. Nous invitons les partenaires au développement de l'Afrique à aligner leur soutien sur les priorités du continent, à contribuer à l'agenda inachevé de l'aide et à s'assurer que l'aide vient compléter le financement domestique ainsi que d'autres sources alternatives pour un développement efficace. La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, adhère à l'ensemble des résolutions. Le leadership de nos États doit être davantage affirmé et les interventions des partenaires au développement effectivement alignées sur les priorités nationales de développement ainsi que l'utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques. La première réunion ministérielle du partenariat mondial va se tenir le 14 avril prochain à Mexico. Il revient maintenant aux représentants africains d'être les meilleurs interlocuteurs du continent pour que ce plan d'action commun soit pris en compte dans le partenariat mondial. Il faut mobiliser 400 à 600 milliards de francs CFA d'investissement par an pour rattraper 70% du réseau routier ivoirien. Des travaux de grande envergure se feront sur le réseau routier à compter de cette année 2014. Il concerne notamment la réhabilitation du pont Félix-Oufouette-Boigny et du boulevard Lagunaire. Victorine Yaoyoboué. L'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, le fonds d'entretien routier y croit dur comme fer. Mais cela est-il possible sans un patrimoine routier à la hauteur de cette ambition présidentielle ? C'est pour résoudre cette équation que le fonds vient de procéder à une levée de fonds de 130 milliards de francs CFA pour la période 2014 à 2015. Au cours d'une conférence de presse ce mardi au plateau, le directeur général du fer, Siandou Fofana, a annoncé les couleurs. 90% des 6700 kilomètres de routes revêtues ont dépassé la durée de vie théorique de 15 ans. D'où l'urgence de la remise en l'état des infrastructures routières ivoiriennes. Ce fonds devrait donc aider essentiellement à la réhabilitation d'une grande partie du réseau routier. Il va s'agir principalement de réhabiliter les routes, mais en faisant aussi des nids de poule sur les actes qui ne sont pas fortement dégradés. Pour les actes qui sont fortement dégradés, nous allons assister à leur réhabilitation. Et donc vous allez assister dans les mois à venir à des vaches sentiers à l'échelle du pays pour la réhabilitation des infrastructures routières. Siandou Fofana a aussi annoncé les tout prochains travaux d'envergure sur le réseau routier dans la capitale économique. Ces travaux démarreront avant la fin de l'année pour permettre à ce que la sortie d'Abidjan vers la côtière s'efface plus aisément. Étant entendu que cette zone est une zone appelée à créer un dynamisme beaucoup plus élaboré du fait des logements de luxe et de tout ce qui pourrait être entrepris comme activité économique à partir de la zone d'Abou et de Jacquesville. Les travaux se feront sur l'ensemble du réseau routier ivoirien sur 10 ans à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier national. Trois projets de loi adoptés hier par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Ils concernent le traitement des comptes dormants dans les organismes financiers de l'UMOA, la réglementation des bureaux d'information sur le crédit et le contentieux des infractions financières dans l'espace UMOA. Le reportage est signé Victorine Yaoyobwe. Si les États membres de l'UMOA sont aussi mal classés dans le rapport Doing Business, c'est dû entre autres à l'inexistence de bureaux d'information sur le crédit BIC. Le BIC étant un système de partage d'informations sur le crédit, sa mise en place contribue selon les économistes à l'amélioration du climat des affaires. L'État de Côte d'Ivoire vient de combler cette lacune par l'adoption d'une loi portant réglementation des BIC. Le commissaire du gouvernement présente les avantages des BIC pour les différents usagers. Pour les clients, le BIC permet une meilleure accessibilité au crédit. Pour les établissements de crédit, il constitue un outil efficace d'analyse, d'évaluation et de gestion des risques qui permet d'anticiper le surendettement des emprunteurs. Deuxième projet de loi adopté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, celui relatif au traitement des comptes dormants dans les livres des établissements financiers de l'UMOA. Des études menées par la BICIAO estiment le contenu de ces comptes dormants à environ 62 milliards de fonds CFA. Cette loi vient réglementer le mécanisme. Des citoyens, des opérateurs économiques ouvrent des comptes. Il se peut que ces individus ne soient plus en mesure de mouvementer leurs comptes. Désormais, le compte est placé dormant. Au bout de 8 ans, la banque a l'obligation de rechercher, de commencer à rechercher les ayants droits. Et s'il ne les trouve pas, au bout de la 10e année, il transfère le compte dans les livres de la BICIAO. Et au bout de 30 ans, les comptes vont être acquis au compte de l'État. Les députés ont enfin adopté le troisième texte de loi relatif au règlement des contentieux en cas d'infraction commise par les banques ou par les clients. Cette loi vient compléter celle de 1997 relative aux contentieux des infractions au contrôle d'échange. Comment gérer les catastrophes naturelles liées au climat en milieu urbain ? Comment réduire les risques ? Les chercheurs de l'Université Péléphorogon-Koulibaly de Korogo ont étudié la question et proposé des solutions dans ce reportage de Mamadou Kouassi. La ville de Korogo, à l'image de plusieurs localités de la sous-région, est sous la menace des catastrophes naturelles liées au climat, notamment les inondations et la sécheresse. Pour prévenir et mieux gérer ces risques hydrométorologiques, l'Université Péléphorogon-Koulibaly de Korogo mène une étude. Et ce, en collaboration avec la population. 12 chercheurs ivoiriens et étrangers ont planché deux jours sur la vulnérabilité urbaine et amélioration du système de gestion des risques hydrométorologiques, Vigimètes. Les résultats de ces réflexions ont été communiqués aux autorités administratives municipales ainsi qu'à la population. Les chercheurs expliquent que ces risques peuvent être maîtrisés en prenant des dispositions pratiques à la base. Le président de l'Université Péléphorogon-Koulibaly de Korogo soutient que cette étude vise à rapprocher son institution de la population, tout en reprenant à leurs préoccupations immédiates. Le secrétaire général de la préfecture de Korogo s'est félicité de l'initiative des enseignants-chercheurs. Pour lui, ces études visent à renforcer la capacité de la population dans la gestion des catastrophes naturelles. Les habitants de Gouiné, c'est dans la sous-préfecture de Biankouma, rencontrent au quotidien d'énormes difficultés. Infrastructures routières, sanitaires et scolaires de base, tout reste à faire. Premier pas enregistré pour cette émergence d'érection du village en sous-préfecture. Thérèse Tapé-Yoboy. Gouiné est un gros village à 28 km de Biankouma. Pour parcourir cette distance en voiture, il faut plus de deux heures au milieu des rochers. À pied, à moto ou en voiture, ce parcours est un véritable calvaire pour les usagers. Je vous dis que ce n'est pas possible. C'est un véritable parcours de combattants. Et pour venir ici, vous l'avez constaté vous-même. Ça fait que quand les enseignants arrivent, ils ne peuvent pas passer deux années successives dans cette localité. À ces difficultés de route, il faut ajouter l'inexistence d'électricité, d'eau courante, de connexion au réseau téléphonique. Mais malgré cette situation, Gouiné a morceau son développement avec l'arrivée de son premier sous-préfet, Fakla Kominantouma, a célébré dans la joie totale. Un défi pour les cadres de la localité. Nous ferons en sorte que la sous-préfecture soit accessible au nouveau sous-préfet. Déjà avec le programme du gouvernement de Gouiné à la Sankwacara, il est dit clairement que tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés. La sous-préfecture du village de Gouiné fait plus de 3000 habitants. Nous ne doutons pas un seul instant que ce village sera électriqué. Le nouveau sous-préfet de Gouiné se dit confiant. Et pense qu'avec la conjugaison des efforts de toute cette chaleureuse population, ce gros village d'Oura va converger vers un développement harmonieux. La femme et la jeunesse au cœur des journées de la francophonie annoncées pour le mois de mars prochain. Il s'agit de donner des moyens à cette tranche de la population de participer activement au développement économique et social. Serge Kolea. Les journées de la francophonie JF 2014 accordent un intérêt particulier aux femmes et aux jeunes. Ceux-ci au dire du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, constitue la moitié de la population des pays francophones. Les JF 2014 démarrent en Côte d'Ivoire le 12 mars. Thème choisi, femmes, jeunesse et développement durable. Une occasion de mettre en exergue les programmes et actions développées en faveur de ces couches vulnérables. Ce thème coincide bien avec les priorités du gouvernement, les priorités du chef de l'État, de mettre la question de la femme, la question de la parité au cœur de sa politique de développement de la Côte d'Ivoire. La jeunesse également constitue une priorité avec les différents projets initiés par l'État de Côte d'Ivoire pour les jeunes. Ces journées de la francophonie prennent une dimension internationale le 20 mars. A cette date, les pays ayant un partage à le français sont invités par le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à célébrer la solidarité, la diversité et l'excellence. Célébrons les liens puissants que confèrent la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. La Côte d'Ivoire abrite en 2017 les Jeux de la francophonie. Les JFA 2014 vont permettre de mobiliser les populations autour de cet événement d'envergure mondiale. Autre événement de taille en Côte d'Ivoire, à J-2 du Massa 2014, les choses se précisent. Cette huitième édition du marché des arts et du spectacle africain va se tenir du 1er au 8 mars. Elle vient donner un nouveau souffle et un nouveau visage à cet événement interrompu plusieurs années du fait des crises ivoiriennes. Retour sur les éditions précédentes du Massa avec Franck Coadio. 1993, c'est précisément du 27 mars au 1er avril que débute la première édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Né lors de la deuxième conférence des ministres de la culture et de la francophonie à Liège en Belgique en 1990. L'idée est au départ de permettre aux artistes africains de se faire connaître sur le plan international et de vivre de leur création, les arts vivants. C'est-à-dire la musique, le théâtre et la danse sont donc les instruments privilégiés. Et dès la première édition, en 1993, à Abidjan, 32 spectacles issus de 14 pays du continent sont mis en lumière. Le Massa, une réussite donc à l'initiative rendue opérationnelle par l'agence intergouvernementale de la francophonie et le ministère ivoirien de la culture. Et depuis, 7 autres éditions chaque 2 ans. 1993, 95, 97, 99, 2001, 2003, 2007 et 7 ans après, 2014. Environ 1300 diffuseurs, 837 journalistes et 237 observateurs au total. Un Massa cependant sur le déclin aux deux dernières éditions. 271 participants en 2003 et 132 en 2007. Le défi est donc grand pour le professeur Yakouba Konate et son équipe pour le Massa 2014. Hors de nos frontières, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle la Guinée-Bissau à organiser son délai supplémentaire. Les élections législatives et présidentielles, elles ont déjà été repoussées à deux reprises. Les membres du Conseil de sécurité se disent préoccupés par ces retards accumulés dans le processus électoral et soulignent leur impact négatif sur la situation socio-économique, sécuritaire et humanitaire du pays qui est déjà fragile. Thierry Michel Atangana, Titus Edzoa, les deux prisonniers détenus au Cameroun pendant plus de 17 années ont été libérés par décret présidentiel ce lundi 24 février. Mais contrairement à certaines affirmations, le pays nie toute pression extérieure dans ses libérations. Reportage. 48 heures après sa libération, personne n'a encore vu la chine. A Yaoundé, la presse ne parle que de l'ex-homme d'affaires français détenu au Cameroun depuis 1997. Aujourd'hui, une question est sur toutes les lèvres. La France a-t-elle fait pression sur Paul Biya ? L'entourage du président camerounais affirme qu'il a agi de son plein gré. C'est un principe inviolable. Aucun État, quelle que soit son amitié et ses relations avec le gouvernement camerounais, ne saurait s'immiscer dans les affaires de la justice du Cameroun. Ici à droite, Michel Atangana a bénéficié de la grâce présidentielle qui concerne 24 000 prisonniers. En 1997, son sort a été scellé à celui de Titus Edzoa, ancien secrétaire d'État, devenu ennemi du pouvoir quand il s'est présenté à la présidentielle. Jugé dans la nuit, sans avocat, Atangana est accusé de détournement de denier public et condamné à 15 ans de prison. En 2012, il est condamné à 20 ans de plus pour les mêmes faits. En 2013, la durée de détention est jugée inadmissible pour la France, illégale pour l'ONU qui réclame des sanctions. L'avocat de Michel Atangana n'a jamais perdu courage. On peut être entendu dans ce dossier. Un dossier qui est fait de querelles, de disparition de scellés, de mensonges, de trahisons, mais enfin de vérité. Mercredi à Paris, les avocats camerounais de Michel Atangana devaient rencontrer leurs collègues français pour discuter d'éventuelles compensations pour ces 17 longues années que leur client a passées derrière les barons. Et rappelons pour finir que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, rentre dans son pays ce dimanche. Côté santé, tout va pour le mieux. Le président a même rendu visite au personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris ce jeudi matin. Sur place, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Charles Gomis, mais également le président de l'Assemblée nationale, le ministre des TIC, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Agriculture et l'ensemble du personnel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Le chef de l'État, de nouveau au travail, a donné des instructions pour le paiement des bourses des étudiants ivoiriens de France sur la période à l'an d'octobre 2013 à février 2014. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce 13h. Restez avec nous, le meilleur, c'est sur RTI.